Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, un petit crash test qui concerne la pâte à mousse ça fait un moment que je vous en parle, vous avez fait un haul il y a super longtemps et je n'ai pas chômé depuis, j'ai testé plusieurs recettes, mais à chaque fois que je testais cette pâte à mousse c'était de gros fails, donc vous verrez, je vous ai fait un article en barre d'infos où je vous parle vite fait des fails que j'ai réalisés pour que vous puissiez un petit peu voir ce qui n'a pas marché, etc. si vous voulez faire la même chose et du coup, il y a maintenant 3 semaines, je vous ai tourné une vidéo où j'ai réalisé 2 recettes et je reviendrai en fin de vidéo avec vous pour vous donner mon avis ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un savon pâte à modeler et un onctueux de douche donc les 2 préparations sont faites pour se laver le corps et vous retrouverez bien sûr les recettes en barre d'infos l'article avec les recettes se trouve en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir et sur ce, je vous laisse avec les images alors bien sûr, vous aurez le récapitulatif de toute la recette sur mon blog avec tous les ingrédients là, du coup, il faudra de la pâte à mousse de la glycérine végétale de la maïzena, ou voilà, fleur de maïs, farine de maïs une petite fragrance, j'ai choisi du coup la fragrance fleur solaire de chez Jolie Essence que j'aime beaucoup et un colorant, le colorant et la fragrance sont bien sûr facultatifs mais voilà, c'est quand même sympa pour un savon j'ai choisi de mettre le mica vert océan que j'ai eu en brocante je vous ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps pour commencer, on va doser 20,6 g de pâte à sucre j'espère vraiment qu'il y aura assez pour la deuxième recette parce que mine de rien, ça part vite je dirais aussi que c'est le gros point faible de la pâte à mousse c'est que même dans l'optique, on arrive à avoir des super produits ah oui, ça fait déjà 21, oh finalement, ça va mais je pense qu'un pot, quand même, ça part assez rapidement je pense que pour faire des savons, notamment un savon de 100 g, vu la quantité de pâte à mousse enfin, je ne pense pas qu'on puisse faire énormément de savon avec ça donc je pense que le savon revient assez cher certes, faire de la saponification à froid, c'est pas évident enfin, c'est pas évident, ça demande quand même de respecter pas mal de règles de sécurité si ça vous intéresse, j'ai tout listé sur mon blog je vous mets l'article en barre d'infos j'ai pas mis 1,6, c'est pas catastrophique s'il n'y a pas exactement ce qu'il faut mais bon, on va essayer de faire ça bien vous voyez, c'est très délicat on va rester là-dessus ensuite, 25,9 g de glycérine végétale pour le côté un peu douceur et puis, à mon avis, pour la texture on va mélanger et on va rajouter la maïzena qui va donner, du coup, de la texture à notre savon alors, il nous faut 51 g de maïzena voilà, donc maintenant, on mélange oh oui, je sais pas pourquoi je fais ça avec la maryse mais écoutez, bon, de toute façon, on va terminer avec les doigts c'est le genre de savon si on en l'indique, pâte à modeler on va patouiller avec les doigts donc, normalement, j'ai choisi de mettre 2% de fragrance je vous adorais que ça fait peut-être un peu beaucoup j'ai peut-être resté sur 1%, donc 1 ml de fragrance là, je fais pour 100 g de produit, je ne vous l'ai pas dit mais tout sera sur mon blog alors, bon, 1 ml, ça ne fait pas forcément 1% mais bon, c'est une fragrance, vous voyez vous la dosez un peu comme vous le sentez tant que vous restez dans les dosages indiqués sur le flacon qu'est-ce qu'ils disent ? entre 1 et 5% donc, vous voyez, on est large mais voilà, 1 ml, je pense que ça ira voilà, j'ai pris cette cuillère qui s'appelle Smiggen je ne sais jamais comment on dit ce sont les petites cuillères aromazone et voilà, ça permet de doser précisément enfin, plus ou moins précisément des grammages tout petits à condition que ce soit bien arrasé donc, on va commencer par une cuillère comme ça et je pense que ce sera déjà pas mal waouh, ça a durci hyper vite c'est fou cette histoire moi, je vais mélanger au doigt ouais, peut-être que finalement, j'en ai pas mis assez du colorant je pense que là, ça ne va pas assez se voir bon, je vais en rajouter directement 2 cuillères bon, après, je vous en rajouterai pour les colorants vous faites un petit peu comme vous le sentez un petit peu au pif c'est pas très grave c'est le côté beauté, côté plaisir ça n'a pas d'incidence sur la préparation finale moi, je suis surprise en fait ça suffit pas mon truc, il n'est pas du tout coloré eh ben, dis donc de toute façon, sur le blog, je vous mettrai le dosage total que j'aurais mis vous aurez toutes les indications pas de soucis là, j'ai déjà mis 3 cuillères smith peut-être que des ocres, ça aurait coloré beaucoup plus profondément je sais pas bon, écoutez, je ne suis pas du tout satisfaite de la couleur donc, on va y aller franco et je vais mettre de l'oxyde vert qui est très très vert je vais mettre juste une cuillère mais peut-être que ça va relever un petit peu la couleur finale bon, alors, j'ai rajouté 2 cuillères smith d'oxyde vert je sais pas si vous verrez bien la couleur mais ça fait un peu vert chewing gum évidemment, ce n'est pas du tout le même bleu enfin, le même vert, pardon à la base, je voulais faire un peu vert océan avec la senteur un petit peu monoeil enfin, fleur solaire, du coup, c'est une odeur un peu monoeil pour faire un peu vacances bon, j'en suis très loin ça fait chewing gum écoutez, je ferai mieux la prochaine fois je saurai, dites-moi un peu les couleurs que vous avez mis dans vos préparations de savon écoutez, franchement, la texture est vraiment sympa je vais essayer d'en faire une boule pour vous montrer franchement, ça ne colle pas trop aux mains enfin, vous voyez là, quand je le mets comme ça ça fait vraiment une boule qui se tient bien donc, vraiment, à la manipulation, c'est très sympa ça ne s'effrite pas, ça ne colle pas je trouve ça très agréable non, mais ça fait vraiment chewing gum, mon histoire j'ai fait un chewing gum géant c'est magnifique hé Benjamin viens voir regarde, j'ai fait un chewing gum géant à la base, je voulais mettre cette couleur-là mais ça ne colorait pas alors je vais rajouter du vert comme ça c'est des tutoalalo ouais, c'est ça tu vois, c'est beau ouais, ça pourrait être un nom de sous-chaîne les tutoalalo ouais ça rime bah lalo cosmète aussi, ça rime bon, bah écoutez, ça va être bon donc j'ai nettoyé ça j'ai désinfecté donc cette fleur dans laquelle on va mettre notre préparation alors oui, ce que je n'ai pas dit c'est qu'à la base, c'est un savon pâte à modeler donc vous lui donnez la forme que vous voulez comme de la pâte à modeler et vous le laissez sécher tel quel moi, je n'étais pas très inspirée et je me suis dit que voilà le mettre dans un moule comme ça ce serait très bien aussi c'est totalement possible c'est à vous de voir en tout cas, vous pourrez voir que effectivement, c'est très facile à fabriquer c'est très malléable très agréable à manipuler je pense notamment à faire ça avec des enfants par exemple ça pourrait être trop trop bien voilà, je vais essayer un petit peu d'aplatir pour que ce soit un petit peu joli ta-dam ! voilà, donc lui, on va le laisser sécher je ne sais plus ce qu'ils disent mais j'imagine environ 24 heures de toute façon, après, on voit au toucher si c'est toujours mou ou pas le but, c'est de laisser sécher pour que ça se tienne ensuite, on démoule et ensuite, on fait sécher une semaine pour être sûr que le savon est bien bien solide donc vous voyez, vous faites ce savon mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite mais voilà, ça va une semaine ce n'est pas très très long donc je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça a donné et puis je croise les doigts parce que pour l'instant, je n'ai eu que des fails comme je vous ai dit dans ma vidéo aromazone je n'ai eu que des fails avec cette pâte à mousse donc c'est triste bon, et bien c'est parti pour la deuxième recette on va faire un onctueux de douche c'est tout simplement comment dire, de la crème dans un pot qu'on va prendre comme ça avec la main et avec laquelle on va se laver bon, je ne suis pas forcément emballée par l'idée mais j'avais très envie en fait de tester cette chose je vous en ai parlé dans mon avant-dernier haul du coup, quand j'avais acheté la pâte à mousse j'ai acheté ça et je ne m'en suis encore jamais servi et je suis très très curieuse alors il y en a qui disent que c'est vraiment gadget et que c'est un peu naze je ne sais pas du tout quoi en penser aussi j'aurais bien voulu en acheter un spécialement pour la saponification à froid pour pouvoir faire des savons un peu coupe-cake etc mais vu la petite quantité du réservoir je ne suis pas vraiment sûre que ce soit intéressant alors il y a différentes douilles donc moi je ne sais pas exactement je pense que je vais prendre celui-là je ne sais pas si vous verrez bien mais ça peut faire un effet très sympa voilà, derrière le paquet on peut voir du coup le résultat des différentes douilles et du coup moi c'est celle-ci qui m'intéressait bon voilà, on va tester pour cette recette il faudra du SCI le SCI c'est assez, comment dire c'est assez irritant pour les voies respiratoires donc je vous conseille très fortement de mettre un masque protecteur pour le manipuler moi j'ai un masque à gaz c'est un peu le truc de compète mais je me suis acheté ça exprès pour la saponification à froid comme ça je suis sûre que je suis bien protégée cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser du mic à cuivre comme ça je pense que ça va vraiment colorer et de la fragrance smoothie fraise qui est une fragrance de chez Aromataisy si je ne dis pas de bêtises c'est une fragrance apparemment sans allergène on va commencer par doser la pâte à mousse donc 16,2 alors c'est très très dense donc ça pèse quand même pas mal la pâte à mousse maintenant je vais mettre mon masque à gaz et je vais peser 16,5 g de SCI et je vais placer le tout au bain-marie avec l'eau en fait je vais rajouter l'eau aussi pour que ça fonde sinon ça va avoir du mal à fondre donc je vais mettre aussi 23,5 g d'eau bon voilà ça a fondu alors autant vous dire que je vous déconseille de mettre la pâte à mousse comme j'ai fait moi je vous conseille de tout d'abord mettre seulement le SCI et l'eau parce qu'en fait en fondant la pâte à mousse a fait un petit peu comme des grumeaux donc je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée voilà donc je vous conseille de mettre SCI eau et une fois que c'est bien fondu là seulement et bien vous rajoutez la pâte à mousse puis le reste des ingrédients comme je vais faire maintenant que le SCI est bien fondu j'ai enlevé mon masque parce que voilà là il n'y a plus d'émanation il n'y a plus de problème on va rajouter 23,5 g de glycérine végétale ah ça blanchit bien c'est marrant ça fait des petits grumeaux je ne sais pas si ma préparation sera optimale je vous le dis franchement 19,6 et du coup là comme en plus il y a de l'eau dans la préparation comparé à la première recette que j'ai faite la texture va être beaucoup plus liquide ça ne va pas du tout faire une texture pâte à modeler du moins j'espère sinon ce n'est pas du tout normal alors peut-être que c'est mieux de prendre un fouet vous savez style fouet de cuisine peut-être que les mini fouets d'aromazone sont un petit peu petits non peut-être pas en fait je ne sais pas j'aurais peut-être dû sortir le mien bon quand même ça se mélange écoutez c'est un premier test c'est un peu un crash test donc je crois que je vais faire ma feignante je vais rester comme ça donc là la préparation est finie il faut juste rajouter donc la fragrance et le colorant si vous le souhaitez encore une fois rien n'est obligatoire donc je pense que pareil je vais mettre 1% donc environ 1 ml ça sent bon en tout cas ça sent vraiment la fraise lactée ouais c'est ça ça sent vraiment le yaourt à la fraise vous savez un peu les yoplets les trucs comme ça en fait tel qu'est ça ne sent pas très très fort donc je vais rajouter 1 ml ça fera environ 2% de fragrance je pense que ce sera pas mal allez on passe au mica bon là je vais prendre une cuillère d'ache qui est beaucoup plus grosse et je vais mettre une cuillère d'ache de mica cuivre ah il est magnifique ce mica rouge ça fait bien fraise là c'est bien ouais il y a des grumeaux il y a des grumeaux de pâte à mousse je pense qu'en fait la pâte à mousse ça aime pas trop être chauffée ah mais voilà peut-être comme ça c'est mieux alors ouais franchement mais c'est fou ça fait vraiment yaourt à la fraise c'est trop beau j'ai envie de le manger trop trop bien alors ça c'est une réussite c'est une réussite un peu cohérente voilà alors j'ai pris deux pots en plastique malheureusement j'ai pas de grand pot en plastique j'ai pris du plastique parce que dans la douche j'évite le verre ce n'est pas trop une bonne idée alors comment oui comment on fait ça j'imagine que je vais en foutre partout en fait ça me semble un peu liquide ça tient pas du tout le truc mais bon wouah ah c'est trop beau ah ouais alors par contre ouais regardez moi ça ça a du mal en fait à ramener tout le produit c'est en fait ce truc il y a du jeu entre le machin et les bords donc c'est pas très efficace en fait bon on va essayer de mettre le reste on va se servir de ça je pense oui il faut le mettre dans un verre je vous conseille de prendre un verre n'est ce pas si vous entendez les petits bruits c'est Pogno qui grignotent du carton cette lapine pourrait se nourrir uniquement de carton qu'elle serait heureuse je crois je vous rassure je ne laisse pas mais Pogno arrête non Pogno oh là 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 bah oui mais c'est pas le moment c'est pas le moment j'ai les mains prises là c'est un bébé lapin vilain bébé lapin oh Pogno en fait un pot ça va suffire je pense oh c'est bon oh mais il y en a plein là mais vraiment faut qu'il revoit le concept là parce que on en perd énormément comment qu'on fait après c'est mignon tout plein enfin c'est mignon j'ai fait un truc qui ressemble à rien mais l'idée de base est mignonne en fait du coup je plaque mon truc sur le bord que je veux et j'appuie comme ça sur le bord vous voyez je sais pas si vous voyez mais bon bah écoutez j'ai quand même réussi à à mettre un maximum de produits je suis contente bon c'est moins joli que ce que j'imaginais à la base quand même en fait sur le site aromazone ils font plusieurs petites en fait ils font pas des trucs comme ça ils font une petite truc à un côté un autre à côté enfin comme sur un gâteau voilà pour ce petit onctueux de douche donc comme je vous disais vous en prélevez un peu au doigt et vous massez le corps avec donc il conseille d'utiliser une fleur de douche ou un truc comme ça je trouve que c'est quand même joli franchement mais encore une fois je pense que niveau prix je sais pas du tout pour combien j'en ai eu pour ça mais vous voyez le tout petit pot il y a 100 grammes mais ça fait il y a beaucoup d'air finalement je pense que ça va vite partir et que du coup c'est cher pour ce que c'est donc pareil je vais l'utiliser et puis je reviendrai vous dire ce que j'en pense donc ça fait maintenant plus d'un mois que j'utilise ces préparations je dirais peut-être même deux mois je sais même plus et franchement j'en suis très satisfaite elle lave très très bien les parfums sont juste sublimes mais bon ça ce n'est pas dû à la pâte à mousse évidemment concernant le petit onctueux de douche il lave très très bien il mousse pas mal je trouve il est très agréable à utiliser évidemment plus on l'utilise et plus les dessins qu'on a formés avec les douilles s'effacent mais je dois dire que ça reste quand même agréable c'est pas foufou je préfère largement un vrai savon je trouve ça plus facile à utiliser on va dire mais en tout cas il n'a pas pourri il n'a pas bougé il sent toujours délicieusement bon le savon pâte à modeler j'ai pu le démouler sans problème on voit très clairement que si on gratte juste légèrement il s'effrite très facilement mais il se tient bien juste effectivement quand il était un petit peu fin il s'est effrité ça n'a pas loupé on sent dès qu'on le touche qu'il est très léger très très friable donc il faut faire attention du coup je trouve ça moyennement intéressant enfin je trouve ça plus intéressant de fabriquer un vrai savon mais bon voilà c'est mon avis la mousse est un petit peu plus légère mais notamment avec un gant de toilette ça mousse beaucoup plus et c'est très agréable à utiliser ça lave très très bien le côté négatif de la pâte à mousse c'est que c'est un tensioactif qui est légèrement irritant rien à voir avec les trucs chimiques enfin les tensioactifs chimiques du style sodium lauryl sulfate et compagnie bien sûr mais je rapprocherai plus ce tensioactif du SCI le SCI qui est un tensioactif solide et généralement les tensioactifs solides sont assez irritants pour la peau surtout pour les personnes qui ont une peau sensible donc si vous supportez pas très bien le SCI à mon avis vous ne supporterez pas la pâte à mousse moi je ne l'ai pas du tout supporté sur le cure chevelu par exemple sur la peau voilà ça va j'ai pas la peau du corps non plus ultra sensible mais c'est pas le genre de préparation que j'ai utilisée tous les jours j'alterne en fait pour conclure je trouve que c'était une belle expérience je pense qu'à réaliser avec des enfants ça peut être très sympa pour réaliser des petits cadeaux à offert et puis à fabriquer très rapidement c'est sympa aussi maintenant voilà je préfère largement les savons j'aimerais d'ailleurs dans pas très longtemps refaire de la SAF et je vous en reparlerai enfin à moins que ça foire totalement évidemment mais je préfère nettement les vrais savons je trouve que c'est un petit peu gadget à mon sens donc c'était une belle découverte mais je pense pas que je vais réitérer il me reste de la pâte à mousse donc voilà je vais quand même en faire quelque chose je tiendrai au courant de ce que j'en fais mais voilà j'ai vu sur les blogs sur youtube que beaucoup de gens ont eu aussi beaucoup de mal à l'utiliser cette pâte à mousse c'était pas toujours une réussite donc je sais pas vous si vous avez testé qu'est-ce que vous en avez pensé mais personnellement je ne rachèterai pas ce n'est pas un coup de coeur voilà bah j'espère que ce petit crash test vous aura plu et puis bah n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez testé la pâte à mousse qu'est-ce que vous avez réalisé avec je suis très curieuse donc voilà bah je vous dis à très bientôt salut voilà madame Pognou oh mais chuchou t'es sage toi hein hein ma pupuce oui t'es ma pupuce oui oui mon bébé oui t'es belle hein oui oui